Salut et bienvenue dans cette vidéo qui vise à démystifier le langage de programmation Dart. J'ai reçu quelques commentaires et notamment quelques commentaires par email et notamment la question ou tout du moins les questions tournées autour du fait de devoir apprendre un nouveau langage de programmation. Alors certaines personnes viennent du javascript et n'ont pas forcément envie de réapprendre un langage de programmation qui plus est, il y a la notion de typage, ça peut paraître un petit peu louche ou un petit peu tout simplement plus compliqué que simplement de faire du javascript. Et donc dans un simple petit exercice qu'on va faire ensemble, je vais te filmer mon écran là dans quelques instants ou tout du moins l'évolution d'un petit outil que je suis en train de créer rapidement, et bien tout simplement le fait de voir que le langage Dart n'est pas forcément un langage excessivement compliqué à apprendre, à assimiler. Donc l'idée c'est vraiment de démystifier ce langage et de voir que tu peux aussi bien créer un projet assez rapidement, assez facilement, avec aussi bien avec un langage Dart, et puis de regarder un petit peu les petites différences que l'on peut retrouver notamment avec peut-être du Node.js, d'ordre global, alors du javascript, mais avec le système d'insynchrone, et de voir que certaines choses sont facilement adaptables à ce langage de programmation. Alors au préalable j'ai quelques prérequis, le premier prérequis c'est d'avoir installé un certain nombre d'outils sur une machine, notamment Dart avec Flutter, et puis de l'autre côté j'ai pour objectif en fin de compte de lister un certain nombre de fichiers dans un dossier en particulier, et au-delà de lister ce nombre de fichiers, c'est d'aller les lire un par un, tout simplement en Dart, enfin avec Dart, et puis avec d'autres outils, et de faire en sorte de récupérer le timecode, ou tout du moins le nombre de secondes qui sont par fichier, d'accord ? Et l'idée c'est d'additionner tout ça, et de faire en sorte par la suite d'afficher le nombre de secondes total, ou le nombre de minutes total, ou d'heures totales, qui peut y avoir dans la liste des fichiers. Donc pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement parce que je suis en train de tourner justement une formation sur Dart, tu vois qu'il y a quand même pas mal de chapitres qui sont prêts, Là actuellement il y a 14 chapitres qui sont publiés, mais je ne publierai la formation que quand elle sera disponible, donc je t'en parlerai plus à la fin de la vidéo si ça t'intéresse, donc reste bien jusqu'au bout. Et sur ce on va commencer ici. Alors en plus d'avoir un certain nombre de fichiers au préalable d'installer Dart, j'ai aussi installé FFmpeg, qui est un outil en ligne de commande, principalement qui est utilisé aussi par des outils de montage vidéo, qui permet de manipuler justement les fichiers vidéo et les fichiers audio. Et au-delà de FFmpeg, il y a FFforb, je crois, un truc comme ça, non, FFprob, oui, Prob, là c'est ça, qui est un autre utilitaire qui accompagne FFmpeg et qui te permet d'avoir un certain nombre d'informations sur les fichiers que tu veux manipuler. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, au préalable, j'ai fait aussi d'autres petites recherches de façon à accélérer, j'ai 3-4 onglets d'ouvert ici, de façon à accélérer un petit peu la vidéo, parce que l'idée, c'est pas non plus de tout rechercher. La première chose, c'est de créer un projet avec Dart, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet en ligne de commande avec Dart, donc je vais prendre la commande, je vais faire un Dart Create-T Console Full et puis là, je vais mettre CLI-Dart parce que ça va être un CLI-Dart, voilà, et notamment, tu vois qu'on a des petites ressemblances, notamment avec un projet Flutter, si tu as déjà un petit peu regardé des tutos là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le dossier CLI-Dart et je vais en même temps en profiter pour ouvrir mon IDE dessus, voilà. Donc, hop là, je vais ouvrir le terminal ici et ce qu'on peut se rendre compte assez rapidement, c'est qu'on a certains dossiers que l'on retrouve dans Flutter, donc Flutter doit importer la base de librairie de Dart, ce qui me semble un peu logique. On a un petit dossier de lib avec un script à l'intérieur et on a un petit dossier bin avec un script à l'intérieur lui aussi. Et ce script-là, à première vue, va rechercher dans le package de librairie qu'on a créé, la fonction Calculate, d'accord, donc qui se trouve juste ici. et l'exécute. Donc, si je fais un Dart run de mon projet, je devrais voir le résultat de l'opération qui est effectuée dans Calculate. Je ne sais pas quelle est l'opération, 6 x 7, 42, oui, en théorie, c'est ça. Et donc, notamment, c'est appelé ici. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de ménage. Je vais supprimer ça parce que je ne vais pas en avoir besoin. Je vais supprimer la liste des arguments parce que je n'en ai pas forcément besoin. Je pourrais peut-être améliorer le script plus tard en mettant le chemin d'un dossier en particulier. Là, on va rester relativement très, très simple pour l'instant. Donc, j'ai besoin de plusieurs choses pour pouvoir justement créer mon script qui va lister les fichiers vidéo et en même temps récupérer les différentes durations de ces vidéos-là. Donc, la première chose, c'est de déclarer une variable qui va stocker la somme, la somme des secondes. Alors, comment est-ce que je sais que c'est des secondes ? Parce que comme je manipule, quand je connais un petit peu l'outil FFmpeg, je sais que c'est des secondes qui sont retournées. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais avoir besoin de lister les fichiers d'un dossier. D'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça va être de récupérer les secondes. Et puis, la quatrième chose, ça va être, alors, récupérer les fichiers et puis notamment le chemin complet, d'accord ? Le chemin absolu, 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 absolu. Et puis, notamment, de faire la somme des secondes. Voilà. Et au-delà de la somme des secondes, on pourrait convertir ça en minutes. Donc, une petite conversion, conversion en minutes, hop là, en minutes, des secondes. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'ordre logique que l'on va essayer de mettre en place. Donc, la déclaration de la variable, ça ne va pas être très compliqué. On sait que ça va être des secondes, mais notamment, ça va être des doubles. Donc, concrètement, je vais créer une variable de type double. Donc, tu vois, en soi, ce n'est pas excessivement compliqué. Je vais créer une variable qui va s'appeler somme et cette somme-là va être égale à zéro par défaut. Voilà. Je viens de déclarer une variable. Ça a l'air de ne pas trop mal se passer. Jusque-là, tout va bien. On va en profiter en même temps pour afficher tout à la fin un petit print de notre somme de façon à voir que notre programme fonctionne correctement au fur et à mesure. Tu vois que là, concrètement, ça affiche 0.0, ce qui correspond à la somme. Donc, la deuxième étape, ça va être de lister les fichiers d'un dossier en particulier. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je récupère le chemin du dossier où j'ai mes différentes vidéos, juste là. Donc, ce que j'ai fait, je l'avais fait un petit peu en amont de façon, encore une fois, à gagner un petit peu de temps. C'est tout ce chemin-là qui m'intéresse. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pour récupérer le chemin complet d'un dossier, tu fais PWD. Et ça te donne le chemin complet, c'est une commande Linux. Donc, pour le coup, tu peux le faire. Donc, là, concrètement, je vais créer une deuxième variable qui va être une chaîne de caractère qui va être path. Et ici, je vais lui passer le chemin complet vers mon dossier où je vais avoir mes fichiers à l'intérieur. D'accord ? Si je fais un LS du chemin dans lequel je suis, on voit que j'ai 14 fichiers qui sont montés, qui sont terminés pour la formation. Et donc, maintenant, ce que je veux, c'est les lister les uns après les autres pour en récupérer à l'intérieur la liste des secondes, ou du moins la durée de chacune de ces vidéos. Alors, comment est-ce qu'on récupère cette donnée-là ? Eh bien, j'ai fait un petit tour sur Stack Overflow. Je fais un petit copier-coller de tout ça. Je vais te l'expliquer dans un instant. Tu vas voir. Ce n'est pas excessivement compliqué. Notamment ici, boum, je vais importer un package de directory. Donc, c'est un package de Dart 2.io. D'accord ? Donc, c'est une librairie de base que tu vas pouvoir retrouver dans Dart. Et puis, notamment à la suite de ça. Alors, attends. Hop là, je fais n'importe quoi. Voilà. Ce que je voulais, c'était remettre le commentaire correctement. Donc là, il me dit qu'il veut aller chercher ça à la racine du dossier courant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je vais aller chercher ça au niveau du chemin que j'ai défini au préalable. D'accord ? Encore une fois, ce chemin-là, je pourrais le passer en paramètre de la commande Dart ici. Bon, je n'ai pas trop envie de le faire dans cette vidéo, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, ça me crée une variable dire. Enfin, un objet dire. Cet objet directory, je vais le lister sans aller chercher l'aspect récursive. Justement, je ne vais pas aller chercher des dossiers dans les dossiers. Bon, je n'en ai pas, mais peu importe. Et puis derrière, je me retrouve avec un petit printf. Donc, je vais renommer cette variable-là en pathfile. D'accord ? Donc, ce pathfile-là, c'est un objet en lui-même. Donc, c'est un file system entity. Et notamment, ce file system entity, je vais avoir un certain nombre de propriétés. Notamment, quand tu ajoutes le petit point juste à côté, ça te donne la possibilité de propriétés qu'il peut y avoir. Et notamment ici, tu vois que j'ai une propriété path qui me permet de récupérer le chemin complet du fichier que potentiellement il aura trouvé. Donc, si je relance mon script, ici, je vais me retrouver effectivement avec la liste des fichiers qui sont présents dans mon dossier. Ce que je vais faire, donc ça, ça va me retourner un futur dynamique. Ce que je vais faire, je vais aller stocker ça dans une liste. Comme ça, du coup, je l'aurai. Je peux même faire un map à cet endroit-là. Ce qui va me donner, oui, effectivement, ce qui va me donner un stream. Donc là, concrètement, je vais faire un liste de string qui va être égal à plusieurs chemins. Ici, ça sera tout liste. Et notamment, je vais faire un petit wait à cet endroit-là. Et ici, ça sera un futur de liste. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite erreur ? Ici, map me dit que liste nulle, oui, c'est tout à fait logique. Déjà, il faut que je retourne mon chemin complet. Donc, je peux faire un retour de path. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit comme erreur ? Donc, tu vois que c'est extrêmement verbeux en termes d'erreur. List. Voilà. Et je n'ai pas besoin de ça. Si, j'ai besoin de ça. Pour quelle raison ? Donc là, ça me retourne une liste, tout simplement parce que, ici, je suis en A5. Et puis, pour être un petit peu plus cohérent avec tout ça, voilà. Donc, le mot-clé A5, tu le retrouves en Node.js. Donc, concrètement, c'est quelque chose que tu connais un petit peu si tu utilises le système d'insynchronicité avec tes différents programmes. D'accord ? Et notamment, le mot-clé await, tu le retrouves aussi en Node.js. Donc, concrètement, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a créé une fonction de base main qui est donc dans la possibilité d'être insachrone. Et notamment ici, on bloque l'exécution courante de façon à récupérer la liste des chemins. Donc, qu'est-ce qui se passe après par la suite ? Si je fais un, comment dire, un print de ma liste de, hop, un print de ma liste de path, et c'est pathes, voilà, toc, toc. Et si je fais ça, je me retrouve avec une liste de chemins. Donc, j'ai ma liste, tout va bien. Bon, après, je pourrais optimiser le code. Pour l'instant, je ne vais pas l'optimiser. L'idée, c'est de te montrer les choses les unes après les autres. Encore une fois, tu vois, le mot clé map, c'est quelque chose que tu peux retrouver en JavaScript aussi. Donc, après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'exécuter une commande, une commande qui est propre à ffmpeg, qui va me permettre de récupérer sur la base d'un fichier le nombre de secondes qui sont dedans. Et notamment, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on exécute une commande shell avec Dart ? Eh bien, Google a la réponse. Donc, Dart exécute shellcommand, voilà. On va sur le premier résultat et ici, tu vas voir qu'il y a déjà un petit utilitaire qui est à la racine ou qui est à la base, justement, de Dart. Donc, qui est inclus dans Dart. Tu n'as pas besoin d'un cœur de librairie et notamment, on va l'exécuter. Donc, on a process qui fait partie de dart.io, run, donc qui est de lancer la commande. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de lancer la commande suivante que j'ai pu récupérer ici. Donc, c'est ffprobe et notamment, je vais le mettre à cet endroit-là et je vais récupérer la suite de la commande qui se trouve juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit retour à la ligne. On va faire comme ça. On va faire un petit peu de formatage. Donc, hop, option ici, à cet endroit-là, pareil ici, pareil ici, pareil ici. Donc, là, l'idée, c'est tout simplement de reformater toute la chaîne de caractère de telle sorte à avoir ça. Donc, si tu regardes la documentation de run, le premier paramètre, c'est la commande à exécuter et le second paramètre, c'est la liste des arguments que tu vas avoir dans ta commande. Après, tu en as d'autres, d'accord ? Tu as d'autres commandes à exécuter. Nous, on va rester focus uniquement sur les deux premiers paramètres de cette commande-là, d'accord ? Donc, là, ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre, alors là, ici, ce qu'il faut, c'est que je mette le chemin qui m'intéresse. Et notamment, le chemin se trouve ici. Donc, concrètement, ce que je pourrais faire, c'est prendre ça et puis, par exemple, faire un forage aussi simplement que ça. Et là, je vais remettre current path. Et à cet endroit-ci, je vais copier ça à l'intérieur. Donc, ça va me permettre de créer une petite boucle dans un premier temps qui va, alors ça va être ici en asynchrone, voilà, une petite boucle qui va me permettre de lister les différents fichiers. Là, je sais que j'ai une chaîne de caractères que je vais pouvoir mettre à cet endroit-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement, pour l'instant, un petit print de, tout simplement, un petit print de résulte. Et notamment, résulte à un certain nombre d'éléments. Il y a le, comment dire, la sortie, la sortie out standard, la sortie d'erreur et puis d'autres commandes avec le exit code. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le out, parce qu'en règle générale, c'est du out qui va nous intéresser. Le error, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Et ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on récupère quand même un certain nombre de choses. Et notamment, on récupère les différents nombres de secondes additionnés. On voit que certains fichiers sont un peu plus longs que d'autres. Mais en soi, on récupère le nombre de secondes total de nos différents fichiers. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour aller, justement, additionner tout ça ? Alors, je pense que si je les additionne, tout du moins, si, là, c'est des chaînes de caractères, il va me falloir, dans un premier temps, que je convertisse ce nombre de chaînes de caractères, enfin, cette chaîne de caractères en double. Et puis, notamment, que je fasse un tri, parce que peut-être que, des fois, il y a des choses qui ne sont pas bien correctement formatées. Donc, récupérer le nombre de secondes, là, ici, on y est, concrètement. C'est cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Récupérer les secondes. Alors, récupérer les secondes, ça va être ici. Et puis, après, maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est récupérer, justement, enfin, les additionner. Donc, ce que je vais faire pour être sûr, comme c'est de la chaîne de caractères, alors, on va se mettre en toString. Et ici, on va utiliser une fonction trim, qui te permet, tout simplement, de faire un petit peu de ménage, et notamment, de virer, potentiellement, les retours à la ligne. Tu vois qu'ici, on avait des retours à la ligne, on n'en a plus. Ici, on a un truc qui se passe, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi vérifier que les valeurs ne soient pas, comment dire, ne soient pas vides. Donc, on va faire une petite vérification. C'est si, hop, is not empty. Alors, pareil, tu as des petites fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est dû au fait de la programmation orientée objet. Is not empty, c'est une propriété qui permet de vérifier si la valeur n'est pas vide. Et si elle n'est pas vide, dans ces cas-là, je décide de l'afficher. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Là, concrètement, on se retrouve avec quelque chose de plutôt pas mal. On va essayer de parser tout ça en double. Donc, je vais faire un double point parse. Et donc, double point parse prend une chaîne de caractère au milieu. Ça tombe bien, c'est une chaîne de caractère. Et là, ici, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des nombres à virgule. Donc là, on est déjà presque prêt sur notre objectif. Il y a juste un petit couac. Tu vois que le 0.0 est affiché avant. C'est la somme. Elle est affichée avant d'être calculée. Donc, on a un petit problème d'insynchrone entre justement l'affichage de notre somme et notamment ce qu'on va pouvoir calculer par la suite. Donc, on va régler ça au fur et à mesure. On pourrait même presque faire un future weight de ça. Future weight. Et notamment, je pourrais faire un map. Ce qui me permet de retourner la liste. Map va me retourner quelque chose d'itérable. D'accord ? Donc, map, je peux mettre un to list pour être sûr que je vais retourner une liste à la fin. Et notamment, je pourrais faire un filter. Pas forcément un filter. Where. Where, 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 where. Donc là, ce qui m'intéresse en fait, c'est de... Alors, je vais le refaire. Je vais retourner un petit peu en arrière. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de... Parce que je réfléchis au fur et à mesure. Comme je te le dis, l'idée, c'est vraiment de te montrer que... Même sans avoir trop préparé le terrain, on peut faire un petit script assez rapidement et assez simplement. Là, ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est plutôt que d'essayer de faire une condition à cet endroit-là. C'est de retourner uniquement que les valeurs qui ont quelque chose de propre. Ici, on affiche que les valeurs qui sont propres et notamment des doubles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer que les valeurs propres. Donc, concrètement ici, ce résultat, c'est si c'est not empty. Donc, concrètement, je pourrais faire un return si c'est not empty. Et là ici, de mettre un petit where qui va bien. Le truc, c'est que ça a posé un petit problème. Pour quelle raison ? Where, where, where. Parce que c'est boulet 1. Can be, da la la, where string. Et alors ici, on a notre currentPath. Le currentPath, lui, ça va être une chaîne de caractère. Ok, d'accord, ça, ça va. Ensuite, de cette chaîne de caractère, on va faire 5. Sauf que j'exécute quelque chose à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire différemment. On va faire un map dans un premier temps. On va retourner toutes les valeurs dans un second temps. Et ici, je vais faire un point where. Et notamment, je vais faire element.is. Alors, element, il nous retourne à quoi l'element ? Il nous retourne à futureString, toString.isNotEmpty, et toList. Point, toList. Donc là, l'idée, c'est de récupérer la liste des éléments qui sont complets. Et notamment ici, alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai une iterable, et c'est des futureString. Donc, je vais avoir une liste de futureString, qui va être des doublesString, est égale à ça. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être d'additionner nos différentes valeurs. Et notamment, on a une petite possibilité, un petit peu, comme on pourrait le retrouver en JavaScript, c'est une fonction qui s'appelle reduce. C'est-à-dire que concrètement, on va pouvoir prendre notre liste de chaînes de caractères. On va faire un petit reduce, qui va prendre deux paramètres, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Une fonction avec deux paramètres. Attends, on va utiliser l'autocomplétion. Reduce. Donc, tu as la valeur et l'élément. Donc, l'élément, c'est l'élément qui est en train d'être parcouru. La valeur, c'est la valeur totale. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner les éléments. Sauf qu'on est dans le cadre d'une chaîne de caractères ici. Donc, il va falloir parser ça par la suite. Et d'ailleurs, on pourrait directement parser tout ça en faisant un point map de notre élément. Et ici, on va faire un E.toString pour être sûr d'avoir une chaîne de caractères. Et notamment ici, on va faire un double.parse de cette chaîne de caractères-là. Alors là, il n'est pas du tout content parce qu'il va s'attendre à avoir du double à cet endroit-ci. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison il n'est pas content ? Toc, toc. Donc là, ici, j'ai liste de double, future liste double. Notamment, je pourrais le mettre ici. Alors attends, je regarde un petit peu ce que je suis en train de faire comme bêtise. Ici, future liste string, d'accord ? Si j'ajoute ça derrière, je me retrouve à future liste double. Et pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas ? C'est une bonne question, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas ? Future liste, iterable double liste. Ou alors dans ces cas-là, on va se mettre ça ici. On va rester en chaîne de caractères ici. Voilà. Et concrètement ici, on va faire la chose suivante. On va récupérer des doubles à cet endroit-là. Et on va terminer ici par justement l'addition des différentes chaînes de caractères au format double. Donc là, on va retourner quand même, attention, quelque chose d'iterable, le reduce, et on va retourner du double à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit print de mon reduce pour débugger ça au fur et à mesure. Et notamment ici, on va faire l'addition de ma value. La value qui est censée être quoi ? Une double. Ok, d'accord, ça a l'air de rouler. Ici, ça serait plutôt await. Et là, ça va être à 5. Parce que normalement... Alors, on va laisser comme ça pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va planter. Donc ici, j'ai une value plus element. Je trouve ça un peu trop simple. Mais écoute, on va tester ça. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça n'allait pas fonctionner. Donc le format ici, je vais même faire ça différemment. Je vais faire comme ça. Ici, on va rester comme ça. Je vais faire un return à cet endroit-là. Donc ici, il s'attend à déjà avoir un point-virgule, mais il n'a pas la possibilité d'additionner deux futures strings. D'accord ? Parce qu'ici, on retourne une future string. Ici, on retourne une future string. Donc je vais me mettre en asynchrone à ce niveau-là. Et ici, je vais faire un petit await de ma value plus un autre await de ma nouvelle valeur. Le souci, c'est que ce sont deux chaînes de caractère. Donc à mon avis, il va faire un peu n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi. Je vais mettre un petit await à cet endroit-là. Il ne fait pas tout à fait n'importe quoi. Mais notamment, voilà. Si, il me fait une suite, une concaténation de chaînes de caractère. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de convertir ça en double. Donc je vais faire un double.parth. Voilà, ici. Comme je sais que c'est des chaînes de caractère. Ici, je peux faire... Attends, on va laisser comme ça. Et puis, notamment ici, je vais faire un double.parth en chaînes de caractère. Et ici, je vais mettre tout string. Ce qui me permet de pousser ça. Hop. Alors, pourquoi est-ce qu'il est en colère ? ToString. Il a l'air en colère. Pour quelle raison ? Ici, double is not toString. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va faire string de A est égal à awaitValue. Parce que c'est ce qu'il veut. Et ici, je me récupère une chaîne de caractère. Et cette chaîne de caractère, je la renseigne ici. Ensuite, je vais faire la même chose avec B. Ça me paraît bizarre que ça quake comme ça. Écoute, on va regarder ça. Et ici, je pars ça. Et là, il me dit quoi ? Return type double is not a future string. Et ici, il s'attend à retourner un future string. Alors là, je vais faire un truc de cochon. Je vais convertir tout ça en toString. Et voilà, il est content. Je ne vais pas m'embêter. L'objectif, alors attention, il y a plein de petites erreurs. Double invalide. Notamment, il va me créer ça. Si B.is not empty dans ces cas-là, je retourne ça. Sinon, je retourne 0. Et je prends tout ça et je fais comme ça. Et là, normalement, je devrais pouvoir avoir quelque chose de plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas très très propre. En soi, je le concède. Après, l'idée, ça va être d'améliorer la chose. Encore une fois, on est en train de coder un petit peu en live, entre guillemets. Mais notamment, ici, si je fais sum est égal à la valeur, donc qui est une chaîne de caractère. Encore une fois, ici, on retourne pour l'instant une... Toc, toc, toc. On retourne... Reduce retourne au double. Et sum est du double aussi, normalement. Ok. Alors, pourquoi ça vient à bacaner ? Await. Le value string cannot be assigned. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire. On va faire un truc comme ça. Double point part de ça. Et voilà, terminé. Et donc là, on a le nombre de secondes totales du début des 14 premiers chapitres de la formation sur Dart. Tu vois. Donc là, concrètement, si je divise ça par 60, comme on est en secondes, ça va me donner le nombre de minutes. Donc, 220 minutes. Diviser, encore une fois, par 60 pour aller se taper un petit peu les heures. Bon, c'est grossier. Ça fait à peu près du 3 heures pour 14 chapitres. Concrètement, attends. Convert secondes... Secondes to hour with Dart. Je pense qu'on va trouver une petite librairie. Convert secondes à Dart. On doit pouvoir trouver une petite librairie qui va nous faire pour nous duration secondes 120 in minutes. Regarde ça. C'est-y pas beau. Dart est quand même plutôt bien foutu, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais notamment, on va avoir une duration qui va être des secondes. Là, ici, je passe du double. Alors, seconde, et je vais arrondir. Je vais faire un int parse to string. Et notamment ici, je vais mettre in hour. Et notamment, ça, ça me retourne un integer. Donc là, concrètement, je vais mettre int duration est égal à... Donc la duration, ou tout du moins, error. Voilà. Et si j'affiche ça, donc effectivement, je vais avoir une petite problématique. Un valide type number. Donc j'ai une petite erreur. C'est à quel niveau ? C'est au niveau CLI, c'est à cet endroit-ci. Int parse, parce que seconde, il s'attend à avoir du integer. La sum to string. Et il attend à parser d'une chaîne de caractère. Alors, tu vas me dire, je cherche peut-être plus compliqué... Enfin, trop compliqué. Ici, je peux faire un to int en heure. Et notamment ici, voilà. Donc j'ai bien trois heures. Bon, moi, je trouve qu'on a atteint un autre petit objectif. Alors, on ne l'a pas atteint comme si c'était un tuto, bien évidemment. Parce que concrètement, si ça avait été un tuto, je l'aurais vraiment préparé en amont. Et l'idée, c'est de te montrer qu'au final, ce n'est pas excessivement compliqué de faire du Dart. Ça ressemble beaucoup à d'autres langages de programmation. Alors, je vais mettre conversion en heure. Et que ça ressemble quand même pas mal à d'autres, comment dire, à d'autres langages de programmation, comme le JavaScript. Ce que tu peux retrouver, par exemple, entre le Dart et le JavaScript, moi, c'est ce que je trouve assez intéressant. C'est tout l'aspect, un petit peu programmation fonctionnelle. C'est-à-dire que concrètement, le point map, le point, comment dire, le total... Pour l'instant, le point map, le point reduce, par exemple, ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver en JavaScript. Après, tu avais, par exemple, le point filter en JavaScript. Concrètement, ici, tu te retrouves avec le point where, ce qui correspond au point filter. Et concrètement, je trouve ça un peu plus intelligent, au final, parce que le point filter, effectivement, est peut-être parlant, on va filtrer les éléments, mais le point where, pour moi, me semble un peu plus logique. Et d'ailleurs, un peu plus logique en termes de raisonnement. Après, tu as d'autres possibilités. Par exemple, tu peux retourner le first where, donc first, hop là, point first where, par exemple. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est de retrouver le premier élément qu'il a trouvé. Et s'il ne retrouve rien, il y a la possibilité d'avoir une seconde méthode qui, notamment, cette seconde méthode est un or else. Donc, ça veut dire que si je ne trouve rien, alors je vais effectuer telle autre opération et tu peux retourner une valeur par défaut. Donc, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes. Ça, c'est dû probablement au mélange des différentes technologies. Moi, je trouve qu'au final, Dart, c'est un mélange de la programmation, un petit peu de programmation fonctionnelle, avec la programmation orientée objet, avec le typage de la plupart des grands langages de programmation. Il y a un petit peu de retour de JavaScript, de Kotlin intégré dedans. Et puis, tu peux retrouver aussi certaines choses, comme par exemple, cette syntaxe-là, au niveau des différents paramètres que tu passes dans des méthodes, qui sont une syntaxe qui sort principalement du Python, ou du moins, c'est Python qui a dû le mettre quasiment en premier. Donc, je trouve qu'ils ont essayé de regrouper un certain nombre de langages de programmation. Ils ont essayé de prendre tout ce qui était bon dans chacun des langages de programmation et de pouvoir justement le condenser là-dedans. Donc, c'est pour ça que je trouve Dart quand même assez sympathique. Je n'en ferais pas un langage de prédiction pour n'importe quel type de projet. Notamment ici, ça se prêtait plutôt bien parce que je trouvais sympa de le faire en Dart, puis ce n'était pas excessivement compliqué non plus. Et de l'autre côté, ça me permettait de proposer un nouveau format de vidéo sur la chaîne YouTube. Et ça me donne l'occasion de pouvoir te présenter trois grosses formations que j'ai pu créer, qui se trouvent dans la description. Donc, tu as un lien qui est disponible juste en dessous de cette vidéo. Et notamment, dans ces trois grosses formations, tu vas retrouver trois grands chapitres qui vont te permettre de développer tes premières applications quasiment de zéro, pour ainsi dire de zéro. Donc, c'est des grosses formations, c'est extrêmement condensé. Donc, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est soit de prendre un papier et un crayon ou de revoir les vidéos à plusieurs reprises. L'idée, par exemple, de ce premier chapitre, c'est tout simplement de mettre en place les différents éléments essentiels pour coder tes premières applications. Et notamment, on voit plein d'astuces assez poussées sur comment utiliser les différents émulateurs aussi bien sur iOS que sur Android pour justement mettre en place ton espace de développement et créer ta première application. Et il y a deux gros autres volumes, notamment le deuxième gros volume, c'est comment concevoir tes applications mobiles, parce que ça, c'est extrêmement important. Et notamment, on voit dans ce chapitre-là, comment tu vas pouvoir, de ton côté, construire ton application, pas uniquement que sur le développement, mais sur tout l'ensemble, sur toute l'entièreté des différents éléments qu'il peut y avoir derrière. Et le troisième gros volume, alors là, c'est un volume qui va être assez lourd et assez énorme, condensé d'informations, c'est tout ce que tu dois apprendre pour développer une application de façon professionnelle. Il y a énormément d'informations dans cette troisième partie. Je pense que, je ne sais pas si c'est la partie la plus importante, parce qu'elles sont, à mon sens, toutes importantes. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'elles soient toutes importantes. Mais la troisième grosse partie va vraiment t'orienter, te dire où est-ce que tu dois aller pour pouvoir coder tes applications et comment est-ce que tu dois faire. Donc voilà, tout est dans la description. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Et puis, si tu as apprécié cette vidéo et que ça ne t'intéresse pas d'aller beaucoup plus loin, dans ces cas-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains tutos et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'apprécies. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.